Vive l'RPG Arc-en-Ciel ! Vive le président, le professeur Alpha Kondé ! Vive le docteur Ibrahima Kassodi Fofana ! Vive l'RPG Arc-en-Ciel encore ! Vive l'unité nationale ! Vive la paix ! Vive le respect de la parole ! Vive le respect de la parole ! Il faut dire que l'RPG continue à se poser certaines questions. Est-ce que ce qui est en train d'être dit actuellement par le président du CNT et hier par le premier ministre, sont des messages réels du CNRD ? On se pose la question. Ou bien c'est des messages personnels qu'on nous éclaircisse. vous ne pouvez pas faire une charte, vous ne pouvez pas signer des accords, prendre des engagements et que des personnalités à qui vous avez confié la réalisation du contenu de ces engagements disent autre chose. En réalité, nous attendons la voie officielle du CNRD. Il le faut. Nous connaissons les voies de communication, les canaux de communication du CNRD. Il y a une porte-parole et des fois c'est aussi un autre, le général Amara. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas suivi de par ses personnalités ce qui est en train d'être murmuré actuellement au niveau national. Comment on peut dire que cette transition ne prendra pas fin cette année ? Et le glissement est acté sans donner des indicateurs qui nous permettront de dire ça va finir en 2025, en 2027, ainsi de suite. Comment, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que nous n'allons pas organiser des élections tant que ceux qui gagneront ces élections sont en place ? Est-ce qu'on est dans une démocratie ou bien nous sommes dans l'anarchie ? Depuis des temps anciens, il est dit Vox Populi, Vox Behi. C'est-à-dire la voie du peuple est la voie de Dieu. Comment on peut dire non ? Le RPG pourra gagner des élections quand on l'organise. L'IFDG va gagner quand on les organise. L'IFR va gagner quand on les organise. N'organisons pas. Mettons-les d'abord en prison. Détruisons les partis. Après, nous allons former d'autres personnes. Nous allons appuyer des petits partis qui n'ont jamais eu 2%. Ou bien on va présenter des candidatures indépendantes. Est-ce que c'est des narcotrafiquants ? Est-ce que c'est des terroristes ? Où viendrait cet argent pour les imposer sur la tête de la Guinée ? Aujourd'hui, nous voyons l'homme autrement qu'avec les militaires. C'est une très bonne chose. Je me dis, moi je n'ai jamais critiqué ici Dumbuya. Je l'ai dit devant vous. Les intellectuels sont en train de le tromper. C'est parce que quand il prend un homme de personnes d'expérience, de par l'histoire qu'il connaît du pays, pour lui confier cette responsabilité, il doit oser te dire la vérité. Mais ça serait très grave si ces conglomérats d'intellectuels qui n'ont jamais eu le pouvoir par les élections, qui sont passés par notre voie pour être auprès du CNRD, trompent le CNRD, la charge reviendra sur le CNRD. Donc il faudrait que le CNRD nous dise, est-ce que Baouri, est-ce que le président du CNT sont membres du CNRD ? Parce que dans la charte, il est dit que l'organe stratégique des décisions sur tous les aspects du fonctionnement de la transition, c'est qui ? C'est le CNRD. Et ils sont en train de passer des messages décisionnels de façon stratégique. Est-ce qu'ils sont membres ? Nous attendons la réponse. Pour croire ou ne pas croire. Vous avez dit que ceux qui ont écouté le discours du départ, qui ont pris le pouvoir, Gabéchi, Tel, politisation, ainsi de suite. On va corriger, vite. D'autres sont venus les applaudir. Ils ont dit, dites dépassement de mandat, troisième mandat, sinon on ne vous accompagne pas. Ils ont ajouté ça. Maintenant, vous êtes là. Vous dites que vous n'avez pas de mandat. Et ce qui est grave, le PM a dit qu'ils sont en train de préparer la Guinée pour les années 60. Pour 60 ans. Ce n'est même pas... Pour 60 ans encore, ils vont préparer cette transition-là. va préparer la Guinée pour 60 ans sans problème. Et que cette transition va prendre en compte les préoccupations de nos compagnons de l'indépendance, de la génération actuelle et des générations futures. sans même plan, sans même programme. Vous parlez comme ça. Donc, demandons humblement aux gens auxquels le président de la transition a confié des responsabilités, d'être patriotes, d'être de bons citoyens, vraiment de remonter l'ascenseur en lui disant la vérité, en l'aidant à amener le pays à une transition apaisée, inclusive et réussie. Je vous remercie.